Salut, c'est Steph 16 de la chaîne ProMik. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la Neon Box du mode Mark et ça se passe tout de suite après l'intro. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de laisser un pouce bleu. Donc c'est parti pour le déballage. On mettra plus petit couteau. Donc, la box, c'est la Mysterious Spring. Je vais y arriver à le dire. Donc, toujours le petit poster. Voici. Donc là, nous avons du pic du Pokémon. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est... Ah, je ne me souviens pas du nom. Bon, bref, on continue. Donc, toujours le petit programme avec ce qu'on a dedans. Ouh. Ça, c'est joli, quoi. Un petit sac. Bistars. Voilà, c'était ça avec un angle cherché. Bistars. Donc, c'est un petit sac bandoulière qu'on met devant le ventre. Donc, voilà comment il est. Avec le héros de Bistars en bas. Une poche à l'intérieur. Une autre plus grande. Il y en a une sur le devant. Mais il est bien sympa, ce petit sac. Après. Toujours des bonbons. Je crois qu'on a déjà goûté, ça. Il me semble qu'on a déjà goûté et que ce n'était pas mauvais. Oui, d'ailleurs, je ne vous lis pas ce qu'est celui-ci. Alors, le sac. Sac à bandoulière Bistars. Vous avez été nombreux à apprécier les produits Bistars de la Neon Box de janvier et à en vouloir encore plus. Bonne nouvelle, puisque même si les produits issus de Bistars sont assez rares, nous avons réussi à vous en trouver un qui ne vous quittera plus. Ce magnifique sac à bandoulière arbore l'un des artworks de l'anime avec l'Egochi et Haru sous la pleine lune. Ensuite, les bonbons et les gâteaux. Dorayaki Saveur Sakura Pour profiter des cerisiers en fleurs tout en se régalant, voici des mini Dorayaki, pâtisserie japonaise traditionnelle par excellence. Saveur Sakura, une pure merveille à déguster avec un bon thé vert japonais si vous le pouvez. Donc c'était ça. Saveur Sakura Ensuite, Coco Nutsu. Alors ça, Evangelion. Alors. Coco Nutsu Evangelion. Les Ko-Nutsu sont de petits objets à l'effigie de personnages populaires japonais en forme de cacahuètes. Cette collection spéciale Evangelion reprend les 16 personnages phares de l'oeuvre avec entre autres Shinji Ikari, Misato Katsuragi ou Rei Ayanami. Un chewing-gum est également inclus dans le paquet. Donc voyons à quoi ça ressemble. Donc le paquet est comme ça. Et on sort la cacahuète. Et voilà. Après, une petite peluche. Qui est à l'effigie de Rézéro. Et voilà. Là, vous la verrez mieux. Je ne sais pas ce que vous a pensé, mais elle est quand même sympathique. Donc, peluche de Rézéro, la jolie et mystérieuse Rézéro, s'invite dans la Nihon Box. Ces dernières années, Rézéro est devenu un personnage hyper populaire au Japon. De nombreux goodies à son effigie sortent tous les mois. Après, j'ai bien refait. Comme cette peluche toute mignonne, tout juste disponible en boutique, on espère que vous l'apprécierez. Voilà. Elle ressemble toujours. Après. Les baguettes et la cuillère. Décidément, on va pouvoir manger, manger chinois. Ou japonais. Ensemble baguettes et cuillères motifs Sakura. Alors que les sakuras commencent à fleurir au Japon, voici de quoi apporter un peu de fraîcheur printanière à vos repas avec cet ensemble comprenant une cuillère et une paire de baguettes au motif Sakura fabriqué au Japon. On retrouve souvent ce type de cuillère dans les repas traditionnels japonais, notamment dans les auberges. Voilà. Et Yoh Kan. Donc les voilà. Avec une petite pleure. Ensuite. Donc ça. C'est pas la peine d'en parler. C'est du Pokémon. Pokémon ? Tout le monde connaît Pokémon ? Ben je crois. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à avoir un commentaire. On va vous expliquer ce que c'est. Hello. Hello. Merci. 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 alors qu'est ce que nous avons là ? donc le petit socle c'est quand même sympa ensuite on a je suppose qu'il se met par là lui qui se met par là lui je ne sais pas où je pense qu'il se met par là il 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 se met par là D'accord, donc en fait c'est ça qui se met là, et ça qui se met là, et qui ne veut pas tenir. Et voilà, c'est quand même plutôt mignon hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est quand même, je ne suis pas grand fan des pokémon, mais quand même, ils font quand même des trucs sympas. Donc de quoi s'agit-il ? Rayman Pokémon Stengade Class Collection, je ne parle pas anglais, désolé. Donc pour mon accent, ce n'est pas terrible, mais bon. Cette toute nouvelle collection de figurines de chez Rayman met en scène plusieurs pokémons dans un joli décor avec des vitraux, au total 6 pokémons possibles au hasard, Pikachu, Myu, Oho, Luja, Gradevoir et Noctali. Ah, j'aurais bien aimé avoir Noctali ! Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même super sympa, avec une petite vitraux. Il est quand même mignon, Mew. Après, on finit par Détective Conan ! Je suis porte-clés Détective Conan. J'adore la série ! Dommage qu'on avait une histoire plus difficile en France. Alors, qu'est-ce que c'est ? Porte-clés tirables Détective Conan. Donc en fait, c'est pour les clés. On accroche les clés et après, on a juste à tirer pour utiliser les clés. Du coup, on les a toujours accrochées. C'est vachement sympa ! En plus d'être très classe, cette collection de porte-clés Détective Conan est très pratique. En effet, en tirant dessus, la ficelle sur laquelle sont accrochées vos clés se déroule. Cela permet d'accéder facilement aux serrures, tout en laissant accrocher le porte-clés à un sac par exemple. Quatre personnages possibles. Conan Nedogawa qu'on a eu. Kaitokida, Chuchi Akai et Toru Amaru. Donc voilà. C'est un plastique un petit peu mou. Je le trouve génial. Donc voilà, le déballage est fait. Donc je vous propose de revoir ce qu'il y a eu dans la box. Pour se montrer plus. Donc, nous avons le pisteac bandoulière Bistar, ce qui est vachement sympa. J'aime beaucoup. Donc ça, il appelle que ça commande déjà. On a connaître l'évangélion. Sous-titrage ST' 501. la petite peluche de rezero, de rem, pour ceux qui connaissent, c'est quand même très sympa les petits gâteaux, goût de sakura c'est pas comme ça que je vais arriver à faire le régime, le petit porte-clés étirables détective konan, avec le détective konan edogawa la cuillère et les baguettes sakura on mange beaucoup de trucs en ce moment coréen du coup, elles vont servir et le petit pokémon, Mew, avec son petit décor, c'est sympathique donc voilà, et dans la série à la découverte du japon donc ce mois-ci, on nous explique, donc tous les mois, prenez un peu plus sur le japon et sa culture sakura, le symbole du printemps au japon si vous aimez, si vous aimez le japon et sa culture, vous connaissez forcément et sakura les fameux cerisiers japonais qui fleurissent au printemps pour devenir de véritables stars il faut dire que le japon compte de nombre impressionnant de spots et de jardins remplis de sakura c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps entre les japonais et les cerisiers ces derniers étaient déjà présents dans les poésies il y a plus de 1000 ans il y a plus de 1000 ans, aujourd'hui les japonais attendent avec impatience chaque année les prévisions et les dates de floraison des cerisiers pour savoir quand il sera possible de faire Nanami pique-nique sous les cerisiers il est possible de profiter des cerisiers pendant plusieurs mois et de nombreuses façons par exemple à Okinawa, archipel d'îles du sud du japon comme il fait assez chaud, parfois 20 degrés en janvier les sakuras y fleurissent bien avant de Tokyo à la fin du mois de janvier les sakuras d'Okinawa ont une couleur plus rose que les sakuras classiques au nord de Tokyo, dans la région de Tohoku il est parfois possible de voir des sakuras sous la neige notamment au parc de Hirozaki et Aomori qui compte 2600 cerisiers et de 50 espèces différentes on y trouve aussi le Hiro Sakijo, magnifique château japonais profitez des cerisiers encore plus tard dans l'année il faut bien sûr se rendre là où il fait le plus froid au Japon Hokkaido tout au nord, les cerisiers y fleurissent à la fin du mois d'avril plus de mois après ceux de Tokyo en voyageant du sud jusqu'au nord il est donc possible de profiter des sakuras pendant plusieurs mois en plus de profiter des cerisiers avec les yeux il est possible d'en profiter avec le palais on peut notamment déguster du thé à sakura à base de fleurs et de feuilles salées pour être conservées on les retrouve aussi dans des gâteaux comme le sakura mochi je crois que c'est ce qu'on a eu composé de mochis riguants, non c'est pas ça rose sucrée, de la pâte de haricots rouge, le tout recouvert d'une feuille de cerisier autre pâtisserie parfaite pour l'occasion les petits dos payaki comme ceux inclus dans votre box ce mois-ci profitez en bien et ce mois-ci celui qui sera tiré au sort aura cette figurine là donc une figurine de rennes, waran douchou et des produits printaniers la vidéo maintenant est finie donc j'espère que ça vous a plu les déballages que l'hostbox s'est peut vous intéresser bon maintenant il a vend de plus parce qu'en fait c'est très limité il faut s'inscrire moi à l'avance donc si c'est la vidéo vous a plu n'hésitez n'oubliez pas le pouce en l'air l'abonnement, la cloche, le commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et tout ça si ça peut vous intéresser n'hésitez n'hésitez vraiment pas à vous abonner à l'ion box parce que je trouve que c'est quand même vachement sympa qu'on boxe et puis on se retrouve très bientôt peut-être pour la capsule box qui ne devait pas tarder aussi allez salut 1 1 1 1 1 1 2 2